bonjour aujourd'hui je vais faire des poireaux à la crème c'est tout simple à faire cette recette et c'est pas long alors j'ai pris deux poireaux j'ai lavé mes poireaux j'ai enlevé la barbe et le haut des feuilles aussi qui était abîmée sinon j'ai mis tout mon poireau dans mon récipient j'ai coupé en tronçon et j'ai mis la partie blanche et ainsi que la partie verte j'ai coupé en tronçon d'environ 3 cm de hauteur je vais faire bouillir mais poireaux avec un peu de sel dans l'eau bouillante dans de l'eau j'ai mis dans l'eau j'ai mis au feu donc au bout d'une vingtaine de minutes j'ai je vais enlever du fait mes poireaux ils sont en cuis sinon ce n'est pas la peine de changer l'eau si vous supportez bien le goût du poireau sinon vous enlevez l'eau au bout de dix minutes l'eau du bouillon et vous enlever l'eau vous changez l'eau et vous remettiez au feu encore jusqu'à ce que les poireaux soient cuits ainsi le goût du poireau sera un peu moins fort donc je laisse cuire mes poireaux pendant une quinzaine à 15 à 20 minutes avec un peu de sel et quand mes poireaux seront cuits je reviendrai faire ma crème avec de la crème fraîche et du fromage râpé du poivre et un peu d'huile alors je mettrais l'équivalent de mes pots de conne fraîche et l'équivalent d'un demi sachet de fromage râpé j'avais touillé afin de bien mélanger les poireaux avec les matières grasses et après je vais rectifier le sel et je mettrais aussi du poivre et je vais vous je vais vous montrer ensuite j'ai écouté mes poireaux au bout de dix minutes 15 minutes au feu j'ai écouté et j'ai mis un peu d'huile dans mon récipient afin de faire aussi un peu d'ail donc j'ai râpé deux gousses d'ail dans l'huile chaude et ensuite je suis venu mettre mes poireaux dans ma dans ma casserole afin de faire roussir un peu je suis venu ajouter la crème fraîche et là je vais remuer le mélange voilà le poivre et là pour le moment je vais venir mettre du fromage dans mon poireau j'ai mis mon fromage et je veux tuer aussi voilà c'est prêt je vais éteindre mon feu je vais éteindre mon feu donc de ma crème fraîche et mon fromage râpé je vais éteindre mon feu car mes poireaux sont prêts je vais venir lui mettre un peu de poivre et un petit peu de sel une pincée et c'est tout pour les poireaux à la crème donc des poireaux donc si vous mettez 4,5 poireaux il faut mettre un peu de crème fraîche du fromage râpé un demi sachet donc j'ai mis ma crème fraîche dans mes poireaux que j'avais fait revenir dans l'ail je suis venu mettre la crème fraîche j'ai trouvé et ensuite j'ai mis le fromage râpé et maintenant mon mélange la préparation elle est bien noctueuse voilà elle est bien noctueuse bien crémeuse et là maintenant j'ai éteint mon feu donc la préparation pour ce repas c'est cette recette c'est 15 minutes à tout casser vous nettoyez vos poireaux vous les lavez bien vous lavez la partie des feuilles qui accumule la terre le sable vous nettoyez bien vous grattez avec le couteau afin d'enlever toute trace sombre sur le poireau vous enlevez la barbe ensuite vous tronçonnez votre poireau en tronçon de 3 cm à peu près 2 à 3 cm pas plus petit et vous mettez à bouillir dans l'eau pendant une quinzaine de minutes vous mettez au feu avec un peu de sel et ensuite vous mettez vous mettez vos poireaux à cuire pendant une quinzaine de minutes ensuite vous les égouttez et ensuite vous mettez un peu d'huile dans votre récipient dans votre poileur ou votre cocotte ou votre casserole un peu d'huile vous râpez deux gousses d'ail dans votre récipient vous faites vous cire un peu de l'ail afin de casser le goût du poireau vous venez ensuite mettre votre poireau égouté dans la casserole vous laissez vous aussi un moment à peu près 3 à 4 minutes ensuite vous venez mettre votre crème fraîche vous touillez bien et après vous mettez votre fromage râpé et voilà c'est prêt je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo je vous dis abonnez-vous à ma chaîne car il ya toujours des recettes nouvelles j'en fais dès que je peux une nouvelle recette donc ma chaîne est pleine de recettes il y en a 77 donc je vous conseille d'y faire un tour et de jeter un coup d'oeil à mes vidéos de préparation de repas ou de mets ou de dessert ou autre ou de gâteau de confiture donc il y à l'embarras du choix il ya le tout du pain au à la confiture en passant par les repas beaucoup de salade alors je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis abonnez-vous à ma chaîne d'ailleurs d'autres vidéos je vous dis au revoir et à bientôt voilà mes proies à la crème au bout de 20 minutes de préparation ça se présente ainsi donc j'ai mis de la crème fraîche du fromage râpé et c'est délicieux alors je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne au revoir